bonjour à tous donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment est ce que je fais des photos d'araignées sauteuses sur ma main en l'occurrence le support sera ma main donc voilà j'ai ici dans un petit tube j'ai attrapé une carotus xanthogramma femelle j'en ai une tripotée d'alae de fautinia que j'ai à côté de chez moi que j'ai juste là à côté et je me suis aperçu j'en avais encore plus de la chèvre de la chèvre feuille juste à côté donc l'astuce la technique si on veut donc j'ai mon appareil photo à côté il faut que bien sûr elle veut bien descendre sortir du tube le problème des tubes c'est qu'elle peut mettre notre temps à descendre après je me familiarise un peu avec elle je le laisse jouer un peu sur ma main je prends mon appareil photo je l'allume hop le flash est enclenché donc j'attends que mademoiselle avait bien descendre voilà donc là sur ma main mais d'accord la voir toute petite je compare par taille de ma main c'est vraiment un petit insecte petit arachnide pardon puis pas après tout simplement j'ai mon appareil photo avec mon flash je suis en mode manuel iso 100 f9 et 1 2 centièmes de seconde et bien après je donc ma mise au point je la fais directement j'arrête directement à la base la bague au plus serré au plus près donc au grossissement maximum après juste que je récupère l'araignée qu'un train de se carapater parce que c'est une coquine hop je la fais revenir sur ma main voilà des fois c'est plus sportif après je le cas la réunie le plus difficile c'est arrivé à ce qu'elle soit stable parce que des fois la pandy potentiellement je suis pas tombé sur le bon exemplaire on va dire il ya un certain qu'ils sont beaucoup plus sociable que d'autres et beaucoup moins beaucoup plus coopérative à dire sociable c'est pas en interne coopérative l'âge 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 proche un point c'est faire la mise au point parce que c'est très sensible on a une profondeur de chan qui ridicule l'engrossissement qui est important une fois c'est pas évident d'arriver à déclencher c'est pas de suite de suite quand c'est pas au premier coup que quand mademoiselle s'amuse il y en a cette action plus particulière entre autres qui sont de très bons modèles et qui posent qui ne bouge pas qu'ils sont super super sage de guillemets je l'ai perdu allez arrête de jouer pour moi s'il te plaît voilà elle est là de tourner sauter l'arrêt comment tu j'y arrive si tu fais que sauter ça va être compliqué et sur mon pantalon calme toi bouge plus j'ai dit bouge plus les bouge on est fort orienté sa main les fausses lors de l'arrivée qui s'est orienté comme il faut c'est mieux comme il faut par rapport à elle elle avait les pattes à la main j'ai passé qu'elle va me faire un saut voilà on va pas être pressé avec les araignes sauteuse parce que ça peut prendre un certain temps voir un temps certain j'ai quand même très près très près du sujet pas toujours évident la plupart des temps et sautent sur l'objectif les tournantes au vers moi et vraiment un peu et voilà c'est ce que je disais elle est sûrement des filles elle est coquine mais non arrête de jouer et pose tu poses pour moi je te laisserai tranquille après alors des fois ce qui est bien aussi c'est de les garder dans l'intérêt quand on va l'attraper une cause à faire de la photo de studio et un interne à l'intérieur comme ça c'est de l'apprendre de le mettre aux réceptacles un petit bocal avec des petits trous pour qu'elle respire bien sûr de la garder jusqu'au soir au soir que vous commencez à tisser sa toile pour dormir c'est là où elle est la plus tranquille on va dire et là on arrive souvent à faire des photos pas mal parce qu'elles sont vraiment très coopérativement là il ya certains qui sont des fois impossible à prendre une photo d'ailleurs parce qu'elle bouge trop voilà qu'elles font que sauter c'est les envisage autouse c'est normal quand tu veux pour te tourner vers moi allez c'est là les patrons n'est pas super l'incadré mais l'est pas trop mal parce que ça donne c'est une autre un peu mieux j'aimerais bien avoir de face j'ai mis les avoirs de face ça main sont pas toujours coopérative pour que les effaces comme celle-là c'est l'arrêté de se stresser ce serait pas mal les perlus allez-vous sur la polaire allez rentrer lyop et arrête de sauter allez hop je sais pas si vous voyez bien j'ai pas l'impression que le téléphone arrive à faire le point voilà j'ai remarqué des fois on leur souffle un légèrement dessus ça va faire comme gagner du vent allez replier un petit peu les pattes et se calme il faut être très délicat avec les araignées sauteuses parce que ce sont les araignées sont toutes petites et forcément comme elles sont toutes petites elles sont fragiles donc il faut pas faire n'importe quoi avec elles il faut rester super mignon super gentil elle repartient pas drouine à des fois c'est compliqué ça fait déjà 15 minutes si tu veux te mettre sur ma polaire et mitra là je vais essayer de tourner à la fenêtre par le dos qui va aller vers la lumière du jour il serait possible que des coups je vais la voir alors pas le bon sens hop ou pas ou pas ou pas je peux la puce d'ici des cueilles à ça je vais faire un petit peu je vais pas reposer un peu je te rends de ses lèvres oui je sais que c'est libreté est tout à fait relative pour une araignée sauteuse ça me moque moi j'invite ceux qui ont des grosses philipus hodax ou compagnie là ou autre espèce de philipus qui sont hyper grosses hyper lentes on peut faire ce qu'on veut faire des gros plans magnifiques sans galérer parce que l'araignée ne bouge pas elle se pose et elle attend voilà je vais pas vous garder plus longtemps je crois que je vais devoir couper un petit peu de séquence trop long je vais ramener mademoiselle hop allez attendez ton tube je te ramène chez toi je la relâche et bien sûr la pauvre elle peut mériter d'être prisonnière et je vous dis à bientôt